On vous avait prévenu, on allait se retrouver deux fois par jour lorsqu'il y aurait des grosses annonces et c'est un très gros coup que vient de réaliser le Barça. Gundogan va arriver du côté de Barça, de Xavi. Gundogan, agent libre, Barça, Thomas, comment ça va ? Ça va moyen, ce n'est pas la meilleure info possible pour moi. Très gros coup du Barça qui va recruter un joueur clé de Guardiola, librement. C'est la nouvelle stratégie du Barça depuis quelques années maintenant due à leurs problèmes financiers. Gundogan, 32 ans, qui a été l'un des hommes clés de Guardiola pour la quête du triplé historique, va donc découvrir un troisième championnat après Dortmund et Manchester City. Troisième championnat, on a un joueur, selon Fabrizio Romano, on est dans un here we go, donc ça veut dire que c'est acté, le deal est signé, c'est fait. On va attendre l'officialisation bien évidemment du côté du Barça, mais le joueur champion d'Europe sous la responsabilité de Pep Guardiola, capitaine qui signe au Barça, moi perso, franchement, ce n'est pas un gros coup, c'est un très gros coup. Ça va être le franchise player du Barça, en tout cas de ce mercato. C'est un joueur, certes, qui a un âge avancé, mais... Oui, 32 ans. Tu penses qu'il va devenir la star du Barça ? Moi, je pense que tu vas un peu loin en disant ça, tu vois. Je pense que si on doit dire la star du Barça, ça reste Lewandowski encore. D'ailleurs, ils vont se retrouver, ils étaient à Dortmund ensemble les deux. Oui, mais en termes de bruit médiatique, en termes de force, de puissance de signature, il y a des gens qui vont se dire, c'est bon, c'est Gundogan, va demander aux supporters du Paris Saint-Germain, va demander en Arabie Saoudite, va demander à Guardiola si ce n'est pas un top, top player qui signe du côté du Barça. Franchement, oui, il n'a pas la starification qu'a Lewandowski, ce n'est pas un buteur, ce n'est pas lui qui va remporter le ballon. Oui, mais il arrive en tant que capitaine de Manchester City qui a soulevé la Ligue des Champions. Et d'ailleurs, j'ai une slide, c'est tout simplement la première recrue de Guardiola du côté de Manchester City, arrivée donc en 2016, la présentation dans un hôtel là. Le football, il a changé. Le football, il a changé, exactement. Et puis, on le voit ici, pardon, c'est l'homme qui aura soulevé la première Ligue des Champions de l'histoire de Manchester City. Donc, on ne parle pas d'un joueur lambda. Donc, il va arriver avec cette étiquette de gros champion. Donc, il serait arrivé dans une année où le City n'avait rien gagné, ce n'aurait pas la même ampleur que cette année-là. Oui, c'est clair, c'est clair. En tout cas, gros coup, ça va un peu remodeler peut-être l'équipe du Barça, le milieu du Barça. Busquets ne sera pas là. Francky De Jong, Gavi, Pedri peut-être un cran plus haut. Kessier va-t-il rester ou pas ? On va en parler tout à l'heure parce que je crois qu'on a une belle comparaison avec le milieu du Real Madrid. Moi, ce qui me plaît dans ce joueur particulièrement, c'est son volume de jeu. C'est un vrai joueur qui est un milieu, alors on va appeler ça vulgairement milieu de transition, mais c'est vraiment lui qui va faire le lien entre la défense et l'attaque. Il a un volume de jeu énorme. Il a une orientation magnifique. Là, on a sa hitmap en Première Ligue cette saison. 32 ans, ça ne me fait pas peur. Maintenant, on a vu comment les joueurs aujourd'hui arrivaient à maîtriser leur santé. Il va certes découvrir un nouveau championnat. Oui, il a 2-3 ans au très haut niveau. S'il tient compte de sa santé. D'ailleurs, il va signer pour 2 ans plus 1 an en option. Donc, il a 3 ans devant lui. Ce Barça qui est redevenu maître en Espagne, qui cherche à retrouver sa stature européenne, tu prends le capitaine de City, c'est propre. Non, mais le recrutement du Barça depuis que Laporta est revenu, c'est très malin d'aller chercher des joueurs libres. En joueur libre, ils ont signé cette année encore Inigo Martinez. L'an passé, c'était qui ? C'était Christensen. Tu dois avoir une slide, je crois. Oui, j'ai une slide. Je suis en train de la chercher. Attends, je vais te laisser juste discuter. Elle y était. Oui, je sais. Tu l'avais mise ? Pardon. Oui, je l'avais mise. Les aléas du direct. Voilà. Ouais, Kessier, Christensen, Bélierin, Marco Salonzo. Alors, ce n'est pas des cracks absolus, mais bon, quand tu n'as pas les moyens, aller chercher des joueurs libres, c'est quand même une bonne astuce. Continue de faire ça cette saison, donc avec Inigo Martinez et aujourd'hui Gundogan. Moi, c'est un joueur que je trouve très juste. Ce n'est pas un joueur qui va… Tu vois, le pourcentage de passes réussies, d'occasion créée, tout ça, c'est toujours très élevé, les pourcentages chez Gundogan. Tu parles de sitemap. Moi, je ne suis pas étonné. Quand tu es un joueur de Gordiola, tu es obligé d'avoir des hitmaps comme ça, je pense. Tu vois, c'est un peu comme les Bernardo Silva. Tu es obligé de courir de partout avec lui. Le contre-pressing, etc. Et ça colle au Barça. Ça colle au Barça qui cherche à avoir la possession. Ça colle au Barça avec les Gavi, les Pedri, qui vont vouloir combiner avec lui. On est dans un joueur qui… Alors justement, dans les stats importantes qu'on pouvait vous présenter. Alors attends, on va retourner ici. C'est un joueur qui a été très bien utilisé, je trouve, par Pep Guardiola. Je voulais vous montrer cette slide avec Transfermarkt parce qu'on a la première ligue ici, sur les 38 matchs possibles. Il a été 7 fois sur 10 dans le 11 de départ. Et il a disputé à peu près 70 minutes, des minutes à jouer en première ligue. Ça, c'est un point important parce qu'il a été couvé par Pep Guardiola. Quand tu regardes la slide en Ligue des Champions, c'est une pièce maîtresse. C'est une pièce maîtresse. Et ça montre aussi comment peut-être Xavi va l'utiliser. C'est pour ça que je m'attends à avoir d'autres niveaux de terrain arrivés du côté du Barça. Et il y a cette volonté justement de, ok, sans attention, sans entrer dans un antagonisme avec le Real. L'Espagne, la maison, on connaît, on sait jouer, on sait maîtriser. On doit franchir un cap en Europe. Bon, Gundogan, quand on aura besoin de lui, on le fera jouer et on le mettra dans les très gros matchs. Et après, on a besoin de lui pour franchir ce cap en Europe. J'aime cette approche. L'acclimatation, City, Barça, Ajax, tous ces clubs-là, elle est naturelle. Donc, je pense que dans le jeu, Gundogan, je ne vois pas pourquoi, si tu veux, il ne réussirait pas du côté du Barça. Mis à part peut-être la langue ou un contexte familial compliqué. Mais sinon, quand tu réussis avec Guardiola, normalement, c'est plus facile ensuite d'aller au Barça dans un championnat qui est quand même moins compétitif que la Première Ligue, si tu veux. Oui, on parlait des limites en off juste avant pour vous dire, aujourd'hui, quelles limites on peut trouver à Gundogan ? Alors, on parlera des blessures tout à l'heure. Non, c'est peut-être sa qualité d'adaptation. C'est ce point-là. Mais bon, quand tu passes de City à Barcelone, en termes de ville déjà, c'est quand même sympa. Non, c'est plutôt en termes d'adaptation au championnat. Voilà, c'est une autre intensité. C'est un autre volume de jeu. Voilà, on n'est pas à l'abri des blessures. Mais sur le principe, c'est un match qui doit coller. Ça doit le faire directement. Ça doit le faire directement. Dans les éléments que je voulais te montrer, Thomas, et sur lesquels je voulais qu'on échange, c'est cette propension à devenir buteur aussi qu'a Gundogan. Surtout depuis trois ans, t'as vu ? Oui. Il y a cette maîtrise du ballon dans le dernier tiers du terrain du côté de City, du côté du Barça. Même si le Barça a changé avec Xavi, on est plus sur la verticalité, dans une équipe de transition. Il y a peut-être vocation demain à reprendre la maîtrise dans le dernier tiers vis-à-vis de son adversaire. Et là, on a un joueur qui a progressé. Et ça, c'est les stats en Première Ligue. Pour rajouter les deux buts en FA Cup contre United, notamment le premier. Non, mais c'est un joueur, si tu veux, qui, je pense, avec l'expérience, a su, en connaissant son corps, être de plus en plus juste dans les efforts. Et je pense que c'est pour ça que tu vois, là, depuis trois ans, donc depuis qu'il a la trentaine, grosso modo, c'est un joueur qui sait peut-être mieux se placer, mieux réguler ses efforts et être peut-être plus frais dans les moments décisifs. Alors que quand t'es jeune, t'as la fougue, tu veux aller partout et t'es peut-être moins juste ensuite devant les buts. Là, je pense que c'est un joueur qui a trouvé son niveau et qui arrive à le maintenir depuis maintenant trois ans. Et tu fais bien de préciser ces trois années. Alors, on va agrandir et n'hésitez, on va rester sur cette slide-là longtemps pour que vous puissiez voir. C'est son historique des blessures, c'est le nombre de matchs joués depuis le 12 octobre 2021. Pour cause de blessures, Gundogan n'a pas loupé un match. 12 octobre 2021. On est en juin 2023, ça va faire quasiment deux ans. C'est ce que je te disais, tu vois, ça se trouve, il a une meilleure alimentation, je ne sais pas, il fait plus attention à son corps et que du coup, ça se traduit par moins de blessures et surtout des meilleurs résultats, des meilleures stats. Et Thomas, parce que je vous traduis vulgairement le graphique parce que c'est vraiment écrit petit, depuis la saison 21-22, il n'a loupé que quatre matchs. Et depuis la saison 20-21, il a loupé dix matchs. Toute compétition confondue avec le Manchester City de Pep Guardiola. Donc, il y a quelque chose qui a changé. Et ça, c'est important aussi quand tu vas recruter un joueur de 32 ans. Tu te dis, il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit présent. Et Xavi, il a besoin aussi d'un capé, en tout cas d'un capitaine, d'un meneur d'hommes. Et tu as vu que sur ta slide, tu as eu une blessure des ligaments croisés qui l'avait enchaînée avec la dislocation de la rotule. À un moment, on a cru qu'il était perdu pour le football, Gundogan. Donc, c'est un mec qui fait partie des revenants. Alors ça, tu fais bien de le dire parce que la rupture des ligaments croisés ne m'a pas empêché d'être footballeur professionnel. Je ne vais pas vous faire cette injure-là. En revanche, j'ai connu la rupture des ligaments croisés. C'est horrible et il faut être très fort mentalement. On le voit chez les footballeurs. C'est très rare de voir un footballeur revenir à un haut niveau. Mais là, on ne parle pas d'un haut niveau. On parle d'un niveau international, capitaine. On peut en citer plein d'exemples. Ronaldo, le brésilien, n'a jamais retrouvé son niveau. Du côté du Real, si j'ai un exemple à citer, ça serait Asensio. Depuis qu'il s'est fait les ligaments tout jeunes, ce mec n'a jamais retrouvé son niveau. Donc, c'est tout à l'honneur de Gundogan d'être aujourd'hui aussi fort et de faire partie. Allez, si on doit faire les chapeaux comme l'after, Gundogan, c'est chapeau 1 aujourd'hui. C'est chapeau 1. Et pour moi, franchement, la Coupe du Monde, malheureusement, va peser contre lui. Tu enlèves la Coupe du Monde. Il n'est pas dans une génération exceptionnelle au niveau mental de l'Allemagne. Parce que techniquement, ils ont plein de jeunes qui sont bons, mais ce n'est plus les Allemands qu'il y avait auparavant, les Lothar Mataus et tout ça. Donc, on n'est plus sur la même génération d'Allemands. Mais mis à part ça, ça reste chapeau 1, chapeau 2. Mais c'est vraiment un crac. Chapeau 1, chapeau 1. Dites-nous en commentaire si pour vous, c'est un chapeau 1, c'est top player pour vous, Gundogan. On est curieux de ça. Oui, tu as raison de changer de slide. C'est la comparaison. La bataille du milieu de l'année prochaine, lors des Classicos, va être incroyable. Parce que déjà, le milieu du Barça était quand même exceptionnel. Frenkie de Jong qui était un peu le leader avec ses 26 années. Gavi 18 ans, Pedri 20 ans. Gundogan qui va donc apporter toute cette expérience à cette jeunesse. Et de l'autre côté, il y en a 7 pour l'instant du côté du Real. On ne va pas tous les présenter, mais ça promet. C'est magnifique. C'est magnifique. Là, Tebas, il est en train de faire évoluer sa Liga. Il est en train de la gérer économiquement. Alors, il y a des pours, il y a des contres évidemment. Mais quand tu vois que dans ta Ligue, tu recrutes un Gundogan, un Jude Bellingham. Oui, on n'est pas dans les méga-stars encore, mais c'est peut-être qu'une étape. Oui, on est sur un joueur en devenir et on est sur le capitaine du club qui a remporté la Ligue des champions. Pardonne-moi, mais franchement, je suis un peu envieux. Je te dis ça parce que là, sur les dernières années, ils ont perdu Ramos, Benzema. Ils ont perdu Messi-Ronaldo, si tu veux, aux yeux du grand public. C'est des joueurs qui ont le plus de followers, qui parlent plus aux gens que Gundogan, si tu veux. Et ça ne veut pas dire que Gundogan, je ne le respecte pas. C'est un joueur exceptionnel. Je te suis, mais dans le sens où c'est quand même agréable de voir des beaux joueurs arriver. Oui, Benzema va se frotter les mains quand même pour la diffusion l'année prochaine. Et puis, on est en train de faire une Liga qui s'améliore avec des belles stars. Et ça va être une belle compète entre le Barça et le Real. J'ai envie, en tout cas perso, moi tu vois, de voir une compète jusqu'au bout du championnat. Et perso, j'ai envie de voir ce Barça aller en Ligue des Champions, plus loin en tout cas, de retrouver son image que l'on connaît. On verra qui la remportera. Mais voilà, j'ai envie de voir le Barça quand même plus haut. Parce que là, oui, ça fait deux années qu'il ne passe pas les phases de poule. Donc là, ça va être objectif au moins, je pense, pour le Barça d'aller en quarte finale, ne serait-ce que pour les finances du club. Troisième recrut, donc Gundogan après Inigo Martinez et donc le Brésilien Victor Roquet qui n'a pas été, je crois, encore officialisé, mais ça va être fait. On va voir si le Barça va encore recruter. Sachant que l'an passé, ils ont fait un mercato XXL avec les Koundé, les Christensen, les Wendowski, etc. Bon, c'est un club qui, en deux ans, aura quand même beaucoup, beaucoup changé là. Ouais, beaucoup changé et pour le bien, pour le bien du football. Moi, j'ai envie de voir, tu vois, que ce soit en France, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Italie, j'ai envie de voir les top clubs là-haut. Après, j'aime bien les surprises. C'est des cycles après. Ouais, voilà. Mais ça fait plaisir de retrouver un Barça qui gagne et qui apporte une vraie compétition. Parce que si tu es champion avec 15 points d'avance, honnêtement… Ça, c'est vrai. Qui gagne, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Qu'il soit compétitif, oui. Parce que gagner une Liga avec 20 ou 30 points d'avance parce que tu n'as pas de concurrent, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Gundogan ? Il y a quelque chose qui te vient en tête ou pas, toi ? Non, mais on va voir quand est-ce qu'il va être présenté. On va suivre aussi le recrutement du FC Barcelone. On va voir comment Victor Roquet pourrait arriver. Je crois que du côté du Barça, on aimerait l'avoir assez rapidement. Du côté du Brésil, ce serait plutôt pour la trêve internationale, la trêve hivernale, pardon. On va suivre ça, donc n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à nous dire votre avis sur l'arrivée de Gundogan du côté du Barça, c'est important. Et puis, nous, on va se retrouver demain ou après-demain. Enfin, n'hésitez pas à sonner la cloche pour se retrouver. Il y a l'acte du Mercato, donc ça peut arriver à tout moment. Exactement. Voilà. Donc, ce soir à 2h du mat, si jamais vous êtes encore réveillés. Non, je déconne. On peut faire une nocturne ? Non, pas déconner quand même. Bon, en tout cas, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis, on se retrouve très très vite. Ciao les amis. Ciao. Ciao.